Alors je suis avec Renaud Ménéra de la Mobile Marketing Association. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un jour important, Digital Marketing 1 to 1. Qu'est-ce qui se passe pour le mobile et le mobile to store en particulier ? J'espère d'abord qu'effectivement ça va être le jour où on va poser le mobile au centre de la stratégie digitale des marques. C'est un petit peu l'esprit du mobile first, voire du mobile centric. C'est-à-dire que l'ensemble des annonceurs réalisent qu'aujourd'hui leur audience digitale et web s'est déplacée du desktop vers des smartphones, vers des tablettes et demain vers des objets connectés. Alors à la fois d'un côté pour une stratégie de vente à distance, de m-commerce ou de CRM à distance. Et puis également, c'est le sujet du mobile dans le digital, de driver des clients dans les points de vente et puis de gérer aussi de l'interaction au sein de ces mêmes points de vente. Alors le mobile to store, on en parle beaucoup, mais finalement on le voit peu sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe et combien de temps il va falloir attendre pour que ça arrive vraiment dans nos magasins ? En fait, il y avait jusqu'à présent une problématique à la fois d'équipement des points de vente en technologie qui permettent effectivement d'attirer les consommateurs et puis d'équipement des points de vente qui n'avaient pas forcément des terminaux capables de recevoir des push notifications, d'avoir accepté l'opt-in pour tout ça. Aujourd'hui, le problème est un peu en train de se régler et les opérations de drive to store qu'on met en place, que ce soit par du SMS, que ce soit par de la push notification, que ce soit également par de l'e-bicon, on en reparlera peut-être, commencent effectivement à avoir le volume de consommateurs nécessaire pour que le point de vente voit de l'impact à la fois en termes de visite, mais également en termes de vente. Alors on voit la technologie mûrie, il y a une problématique de temps, ça c'est normal. Est-ce qu'on peut citer un exemple pour que ça soit plus concret dans l'esprit des utilisateurs et de nos lecteurs ? On a par exemple, alors aux Etats-Unis, Starbucks est assez emblématique de cette nouvelle stratégie où Starbucks a posé son application mobile comme le cœur, le centre de sa relation client, à la fois avec une stratégie de drive to store, c'est-à-dire de push notification avec des happy hours et tout un tas de mécaniques très orientées promo. Il ne faut pas se leurrer, l'offre et le bon plan restent le driver principal, mais il y a cette notion de promo pour faire venir les gens en point de vente. Et puis derrière, toute la problématique de paiement in-store qui est un superbe sujet, où chez Starbucks mais aussi chez Apple, on utilise le smartphone du client comme terminal de paiement. On n'est déjà plus dans le paiement sans contact en caisse, mais on est dans le paiement sans contact sur le terminal du consommateur. Alors tout ça, c'est la Californie ou Washington, mais en France ? En France, on a McDo qui est présent ici et qui va je pense en parler, McDo avec son application GoMcDo de vente en ligne. Aujourd'hui, c'est une autre forme de drive to store, c'est quelque part du click and collect, je commande à distance, je vais chercher en point de vente. À la conférence Benchmark dont on nous parlait, Etam qui fait déjà du click and collect, expliquait que 17% des gens qui viennent chercher un produit en point de vente en achètent un autre. Donc il y a une vraie stratégie aussi de se dire que ce n'est pas seulement une push notification pour faire du bon plan, ça peut être aussi de la commande à distance. Pour faire venir, trouver un prétexte de faire venir les gens dans son point de vente et à partir de là, leur proposer autre chose à vendre. Et McDo est aussi un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que je commande en ligne via mon smartphone. Aujourd'hui, je crois que 50% des commandes en ligne chez McDo sont faites depuis l'application mobile. Et derrière, je vais chercher mon produit en point de vente avec un esprit coupe-fil, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai plus cette attente qui était désagréable en point de vente, je récupère directement mon produit. Et puis, ils ont commencé également, je l'ai testé pas plus tard qu'il y a 3 jours, le paiement sans contact. Alors aujourd'hui, avec votre carte de crédit, c'est-à-dire que vous présentez votre carte de crédit au-dessus du terminal de paiement, ça marche maintenant. Ça fait, je crois, un an ou un an et demi que les terminaux étaient disponibles, mais pas activés. C'est désormais actif. Et donc, très rapidement, je pense qu'on va voir avec l'heure des applications, notamment sous iOS, si Apple se lance dans la NFC, qui vont permettre de payer aussi avec son smartphone, notamment chez McDo.